Musique Bonjour tout le monde, salut les lutins, et bonjour Jérémy, et bonjour Cathy, et bonjour Aurélie qui est cachée derrière, mais qui veut venir nous faire des petits coucous, et qui va arriver parce que ça y est on est en période pré 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 folie, ou même carrément déjà dans la folie, donc maintenant on sera 3 à la boutique jusqu'à la fin de l'année, youpi ! On démarre ce mois d'octobre par le top 10 du mois de septembre, avec pas mal de nouveautés dans le top 10 en fait, on garde des valeurs sûres mais on a de belles entrées dans ce top. Alors numéro 10, ton petit jeu de l'été, le fameux petit quiz, qui n'abuse pas du coup, que je trouve vraiment super chouette, parce que c'est la rentrée et que c'est l'automne, qui arrive la soupe des écureuils qu'on aime beaucoup chez Loki, c'est notre numéro 9, numéro 8 ! Il n'est pas si en avance que ça finalement, le calendrier de l'avant exit, il est à l'envers, c'est pour voir si tu suivez, donc le calendrier de l'avant exit, le rendez-vous régulier maintenant ! Numéro 7 évidemment, si on est ravis de le trouver dans le top, c'est Harmony, le jeu de Johan Benvenuto, et puis magnifiquement illustré par Maëva Da Silva, qui a remporté le prix de l'illustration du groupement des boutiques ludiques ! Après, un grand classique, le Skull King, on verra si le Skull Queen suivra ses traces ! Numéro 5, et bien voilà, une belle nouveauté qui est arrivée en plus en fin de mois, donc qui fait une belle entrée, c'est Château Como, avec les magnifiques illustrations de Stéphane Escapa ! Une nouveauté aussi en 4, le nouveau Unlock ! Forcément, celui que vous attendez chaque année, le nouvel Unlock ! Voilà, toujours très attendu, les nouveaux Unlock ! Les fans sont toujours au rendez-vous ! Bon, et puis 3, 2, 1, on ne va pas faire un suspense de fifou ! Trio numéro 3, décale numéro 2, et notre Skyjo International, qui ne se laisse toujours pas détrôner ! Mais décale le titi bien, attention ! Comme quoi, les jeux placements de tableaux sont toujours dans le top 3 ! Ouais, puis Château Combo, là aussi ! Les gens aiment bien construire des tableaux, mettre des choses dans des cases ! Rentrer des gens dans des cases ! Voilà, rentrer des gens dans des cases ! Allez, les nouveautés ! Et bien, on va rester dans des choses, à rentrer dans des cases ! Je suis déçu, il y en a moins que la semaine dernière ! Parce que tout n'est pas arrivé ! Il nous manque encore plein de choses, des colis qui ne sont pas... Parce que cette semaine, c'est le festival... C'est le salon, pardon, d'Essonne, ce n'est pas la même chose ! Et du coup, les éditeurs sont... Les équipes sont toutes parties aussi à Essonne ! Donc, il y a encore des livraisons qui n'arrivent pas comme elles devraient ! Donc, il nous manque des nouveautés cette semaine ! Mais il va y avoir des gros jeux la semaine prochaine ! Oui ! Entre autres ! Et du classique aussi ! J'espérais montrer Mimose et Sam chez les tout-petits, qu'on avait vu à Vichy, que t'avais bien aimé ! Et puis, le colis n'est pas arrivé, par exemple ! Alors, on va rester dans du tableau, finalement ! On commence par où ? Puisqu'on va commencer, je te les ai mis dans l'ordre ! D'accord ! C'est la revisite de la gamme Rush Hour ! Alors, Rush Hour, c'est ce fameux jeu de placement, de casse-tête ! De créneau ! Apprenez à sortir d'un parking sans rayer la voiture ! Alors, c'est un jeu qui a été distribué aux Etats-Unis à partir de 1996 ! C'est un japonais, Nob Yoshigahara, qui l'a imaginé ! C'est basé sur le principe de l'âne rouge, qu'on vend aussi toujours ! Ce petit espèce de taquin en bois, il faut sortir la pièce rouge du plateau ! Ça revisite très bien ! Alors maintenant, ils ont décliné toute la gamme Rush Hour ! Les tout petits, les moyens, et là vient de sortir un truc intéressant qui est le petit en version magnétique ! Voilà ! Pour les voyages en voiture, faire sortir des voitures du parking en voiture, c'est rigolo ! Voilà ! Ça, c'était pour la petite histoire de Rush Hour ! On va rester dans les plastiques, c'est magique ! Puisqu'on va aller maintenant chez Lego ! Voilà ! Donc, les jeux Lego, il y en a eu ! Alors, Lego, ouais ! J'ai regardé ! Lego avait sorti une gamme ! C'était en 2010 ! Ils avaient sorti 40 jeux de société qui ont été édités ! Le truc s'est arrêté en 2013 ! Il y avait du bon et du moins bon ! Voilà ! Et bon ! Ils relancent la gamme ! Et plutôt de façon chouette ! Ouais ! Ouais ! On s'est bien amusés ! On a fait un joli Monkey Palace ! Donc, voilà ! Comment ça se passe ? Bah, pour le coup, c'est un vrai jeu ! Un vrai jeu de collection avec un petit moteur de ressources ! Puisque, voilà ! Les singes ont cassé le temple dans la jungle et donc il va falloir le recommencer ! Comme d'habitude, une boîte qui ne se range pas du tout verticalement ! Donc, comment ça va se passer ? Bah voilà ! On va avoir un plateau vide en début de partie ! On a deux petites arches pour débuter ! On démarre tous avec un petit plateau avec nos pièces spécifiques selon le tour dans le jeu dans lequel on est ! Et puis, on va avoir des petites cartes à devoir acheter au fur et à mesure de la partie qui vont nous rapporter des nouvelles pièces immédiatement ! Un moteur, je disais, puisque régulièrement, on va aussi renouveler nos pièces et qui nous rapporte des bananes en fin de partie ! Celui-là vaut plus cher mais ne rapporte rien, par contre, vaut 10 bananes ! Voilà ! Donc, on va les mettre sur notre petit plateau au fur et à mesure des points qu'on va faire ! Et puis, on va se créer un petit moteur de ressources ! Voilà ! Et puis, quand on a nos petites pièces, eh bien, on doit compléter... Hop ! Voilà ! On va démarrer d'un côté et on doit toujours aller vers le haut, monter, monter, monter... Tac ! Voilà ! Je vais faire un truc plutôt correct ! Quand on finit, on regarde par où on a démarré, on met une petite décoration, on compte le nombre d'arches qu'on a fait ! Et le nombre d'arches qu'on a fait, c'est la monnaie de singe qu'on va avoir ! Donc, qui va nous permettre de gagner des petites cartes supplémentaires pour le tour d'après ! Voilà ! Donc, ça se joue vraiment très bien ! J'avais un peu d'appréhension sur comment est-ce qu'on arrive à anticiper, etc. Et puis, finalement, c'est très glissant, ça se fait très bien ! On est content, on construit des choses rigolotes ! Voilà ! On s'est plutôt bien amusés ! Ce qui nous a un petit peu étonné, c'est que le jeu est noté à partir de 10 ans ! Oui ! Et je pense que c'est familial ! En fait, c'est plutôt familial, même plus jeune ! À moins d'être vraiment mauvais en compréhension spatiale ! C'est vraiment le principe du Lego ! Ou de vouloir commencer à faire le plus de points possible et d'être dans la gagne ! Parce qu'on peut se laisser guider par le jeu tranquillement ! Et construire un truc rigolo ! Voilà ! Celui-là, c'est un jeu de David Gordon et de Tim Onmian ! Moi, j'ai bien aimé ! C'est à regarder ! C'est Tim Onmian qui a cofondé Neuronic Games, une entreprise technologique qui crée des jeux numériques pour les musées et les établissements d'enseignement ! Voilà, voilà ! Il y a d'autres jeux à venir dans la collection, évidemment ! Et ça, c'était notre belle création d'hier ! Et bravo ! Voilà ! Tu nous as bien, Aurélie et moi, mis une belle... Tu sais, quand il s'agit de faire le singe, je ne suis jamais le dernier ! Bah tiens, puisqu'on parle d'Aurélie, on va échanger les places et Aurélie, tu vas nous présenter Yaksa ! Alors, Yaksa, moi j'ai un petit... Un emploi ! Petite histoire à raconter ! C'est un jeu de Baptiste Vaiana et c'est illustré par Julien Bigot ! C'est un jeu que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques années au Festival Internationale de Partenay, où j'étais membre du jury et ce jeu nous avait bien tapé dans l'œil, on l'avait primé ! Et je suis super heureuse de le voir édité maintenant chez Helvétique, parce qu'il est très joliment remis en magnifiques illustrations ! Et puis, un jeu qui ne payait pas de mine ! Tu disais Aurélie, quand tu l'as vu au premier abord, tu disais... On va voir ! J'aime les petits cubes en bois, mais on va voir ! Et en réalité, on va construire sa pyramide et c'est vraiment sympa ! Et t'as j'ai bien aimé ! Ouais ! Donc l'idée, en effet, c'est une jolie construction ! Voilà ! On a... On n'a pas de couleur à soi ! On va avoir simplement des petites cartes qui vont récupérer les territoires qu'on a choisis ! On est trois joueurs, donc on a trois territoires en début de partie ! On va chacun avoir le même lot de cartes ! Et on va jouer simultanément ! On va choisir quel territoire on veut prendre pour pouvoir constituer sa pyramide ! Donc on choisit secrètement une carte ! On retourne ! Si on a des territoires différents, très bien ! Chacun récupère ! Cathy récupère le territoire jaune ! Oui ! Je récupère le territoire vert qui n'existe pas ! Dans ce que j'ai pris ! Et on va constituer notre petite pyramide de... Premier étage, quatre par quatre ! Deuxième étage, trois par trois ! En carré ! Et dernier étage, deux par deux ! Avec des petites règles de construction ! Voilà ! Au niveau adjacence, au niveau couleurs... Pour monter un cube, il faut qu'il y ait quatre cubes en dessous, par exemple ! Et on a un petit système de scoring à la fin ! Qui va être à la fois sur la plus grande zone de chaque couleur qui constitue notre pyramide ! Et également, en début de partie, on va tirer trois objectifs communs ! Qui vont être soit celui qui a la plus grande zone jaune ! Ou alors si on a toutes les couleurs qui sont visibles sur la pyramide, sur le rang de niveau 1 ! Donc un petit jeu en simultané ! Donc ça c'est très très intéressant ! Il est rapide ! Parce qu'il n'y a pas de temps d'attente entre les joueurs ! C'est malin ! Parce qu'à la fin, on ne peut pas pouvoir construire sa pyramide jusqu'au bout si on ne respecte pas les règles de pose ! Oui ! Et on a un petit système... Alors je n'ai pas sorti... Hop là ! De... De... Je ne les ai pas ! Que je cherchais plus ! C'est-à-dire que si on est plusieurs à miser sur le même territoire... Ah oui ! Effectivement, on a des priorités ! Donc celui qui a la priorité 1 va ramasser en premier ! Et puis on s'échange les priorités de façon à ce que tout le monde puisse avoir la possibilité de récupérer ses petits cubes ! Et il est beau ! C'est vraiment une très jolie édition ! C'est une très belle édition ! Oui ! Les parties sont très rapides ! Ça se joue en 10 tours ! Et vous avez joué de 2 à 4 joueurs ! Ça tourne bien ! On a joué à 2 ! J'ai joué à 3 ! Et ça tourne vraiment très bien ! Donc à recommander ! Youpi ! Et donc ça, c'était Yaksa ! Yaksa à faire ! Yaksa le fait très bien ! Ah ah ! C'était facile ! On va partir dans un autre monde là ! Puisqu'on va retourner au temps du Seigneur des Anneaux ! Ah oui ! Le jeu évidemment qui était tant attendu ! Qui faisait buzzer ! Le Seigneur des Anneaux ! Ouais ! Qui faisait parler de lui depuis quelques semaines ! Et hop ! Me revoilà ! Tadam ! Alors, le Seigneur des Anneaux ! Une revisite, entre guillemets, du Seven Wonders Duel ! Donc on va retrouver Bruno Catala et Antoine Bozat ! Et aux illustrations, évidemment, on va tout de suite reconnaître le trait de Vincent Dutré ! Le trait de Vincent Dutré, en effet ! Ouais ! Donc un Seven Wonders avec une petite partie conquête de territoire ! Bon ! Hop ! Le Seigneur des Anneaux est en 3 livres ! Le Seven Wonders est en 3 âges ! Et bien voilà ! On retrouve la même fonction ! Le livre 1, le livre 2, le livre 3 ! On va faire une pyramide, toujours comme le Seven Wonders ! Avec des cartes révélées, des cartes cachées ! On ne peut prendre que des cartes disponibles ! Voilà ! Donc sur les cartes, vous avez des cartes ressources ! Vous avez des cartes avec des pièces ! Des cartes qui vont faire voyager ! Donc, de ce point de vue-là, les connaisseurs ne seront pas perdus ! On a des petites captures de territoire ! Qui, je crois aussi, là sont dans le Seven Wonders ! La petite différence va être sur... On n'a pas de tir à la corde ! On a la quête de l'anneau ! Voilà ! Et le côté conquête de territoire ! Puisque... C'est un puzzle... Tac, tac, tac ! Ça prend un peu de place, mine de rien, au fur et à mesure ! Voilà ! En début de partie, on a ça ! Comme le Seven Wonders, 3 façons de gagner ! Donc, soit on arrive à... Si on est Légion du Bien, à arriver à détruire l'anneau dans la Montagne du Destin ! Si on est le Mordor, on va essayer de rattraper Frodon et ça ! Mais dans ce cas-là, on y arrive ! Donc ça, c'est la première façon de gagner ! Deuxième façon de gagner, c'est d'avoir 6 cartes vertes différentes ! Puisque les cartes vertes, c'est les peuples qu'on va réussir à rallier à notre cause ! Voilà ! Par exemple, voilà ! Les nains, les elfes, les hobbits, les entes, tout ça ! Et la troisième façon de gagner, c'est d'avoir une présence dans chaque territoire de la Terre du Milieu ! Que ce soit par une petite tour ou par des troupes ! Voilà ! Puisqu'au fur et à mesure de la partie, quand on acquiert ça, on va pouvoir poser des tours ! On a des troupes et on a vu au troisième âge, il y a beaucoup de mouvements de troupes ! C'est vraiment la guerre globale ! Et là, du coup, on va gérer les déplacements de troupes ! Les majorités sont gérées très facilement ! Puisque par exemple, voilà ! J'arrive ici ! Et bien, il y a deux jaunes, un gris, on enlève un de chaque et du coup, reste le jaune ! Voilà ! Et ça, c'est la partie, je trouve, un peu rigolote et un nouvellement intéressante ! Et qui renouvelle bien le gameplay sur cette petite partie conquête des territoires ! Et puis après, vous avancez au fur et à mesure ! Donc, les espaces entre la communauté et les Nazgûles ne font que se réduire ! Et puis, c'est de l'attention qui s'installe tout au cours de la partie ! Un chouette travail éditorial ! Tout à fait ! Parce que tu as encore été tout content de voir la boîte en thermoformage ! Fibre de sucre de canne ou je ne sais plus trop quoi ! Ah ! D'accord ! Tu t'es renseigné ! Non, j'ai regardé une vidéo très intéressante sur Youtube sur un monde de jeux ! Je vous invite à regarder si vous retrouvez Antoine Bozat et Bruno Catala et Repoprod qui viennent expliquer un petit peu toute l'histoire et la création de ce jeu ! Et donc, ils parlent justement du thermoformage ! Et qui aussi, pareil, on va retrouver les... Les grandes batailles de... Évidemment, dans l'autre sens ! Les grandes batailles des trois livres ! Voilà, c'est ça ! Donc là, on a la Moria, on va avoir le gouffre de Helm pour le deuxième livre et la bataille des champs de Pélénor pour le livre 3 ! Qui forme de très... voilà ! Une très jolie... une très jolie fresque ! Donc, fan de Vincent Dutré, vous allez vous régaler ! Les fans du Seigneur Dutré, nous aussi ! Ouais ! Voilà ! Et puis, si vous êtes les premiers à venir acheter la boîte de jeux cette semaine, on a un petit goodies ! Il y a un nouveau territoire ! C'est la Comté ! Un territoire complémentaire pour jouer ! Voilà ! Ça, c'est la jolie nouveauté de cette semaine ! Euh... On a... On a... On a... On a maintenant... Un autre jeu aussi qu'on apprécie beaucoup... C'est... On dégage à nouveau, c'est ça ? Ouais ! C'est Naichi ! Naichi ! Alors là, Naichi, c'est un jeu de Merle Edition. Merle Edition, c'est une société bretonne. C'est leur deuxième jeu. Le premier jeu, c'était Top Chocotte qui était sorti... Sorti au début de l'année. Non, cet été d'ailleurs ! Et... Et le deuxième, c'est... C'est Naichi ! Alors là, on a deux... Deux auteurs. On a... Mathieu Biéry et Alex Fortino. Et puis, à l'illustration, on a Marine Loscout. Euh... Ce qui est rigolo, c'est... C'est quand on... Quand on interroge... J'ai eu le plaisir de... De discuter avec... Avec Benjamin, l'un des deux responsables de Merle Edition hier au téléphone. Il m'expliquait un petit peu l'histoire de Naichi. C'est toujours rigolo comment se... Se crée un jeu, des choses... Des rencontres improbables qui arrivent parfois. Et... Il était sur un... Un petit festival dans le Morbihan à Hainebon. Et puis... Euh... Un premier festival sans... Sans prétention. Il a... Il a le plaisir de rencontrer... Euh... Donc, un des co-auteurs. Alex Fortino. Et puis... Euh... Alex lui présente... Soigne Proto. Comme ça. Ça match. Ça match très bien. Euh... Et puis, bah... Il décide de... Voilà. De partir sur Naichi. Dont le... Dont le thème était... Était déjà... Était déjà présent. Ils l'ont gardé. Et Alex avait un... Un... Un ami qui était... Copain avec Marine. Et Marine, elle est encore à l'école. Elle est encore... Elle sort de l'école d'illustration là à Nantes. Et... Et elle... Elle fait beaucoup de dessins de... D'art japonais. Donc... Forcément, naturellement, Marine est arrivée sur le... Sur l'histoire. Donc c'est... Une rencontre comme ça. De... De gens qui se connaissent. Et puis qui font que... Bah voilà. Ça match. Et puis ça... Et ça glisse. Et parce que tout ça, c'était... Cette rencontre à une... Bon... C'était en novembre 2023. Donc c'était... D'habitude. Des fois, il faut 2 ans, 3 ans pour faire un jeu. Et là, c'est rapide. Et là, c'est rapide. Donc... Et on a eu le plaisir d'avoir Marine avec nous avant-hier. Oui. Qui est passée à la boutique. Qui est passée à la boutique. Voilà. Je te laisse installer tout ça. Ça va. Je te laisse expliquer. Et je me tais. Donc Naichi, on est sur un jeu uniquement de joueurs. Donc c'est de l'affrontement. Chacun pour soi. On va se constituer un tableau de 2 lignes par 5 colonnes. Alors la petite particularité de Naichi, c'est que nous avons des cartes qui ont un emplacement bien précis. Nous travaillons par colonnes. Donc à chaque tour de jeu, je vais pouvoir, si je prends cette carte-ci, soit la mettre sur ma ligne ici. Ou dans ma main exactement au même emplacement. Donc ça, c'est vraiment une règle... C'est toute la règle du jeu basée là-dessus. C'est toute la règle du jeu. Alors évidemment, il y aurait trop d'aléatoires si on ne pouvait pas faire des petits pouvoirs particuliers. Donc on a des petits émissaires qu'on va pouvoir envoyer. Si j'envoie un petit émissaire ici, je peux intervertir deux cartes. Alors soit au niveau de la rivière, pardon. On a des rizières aussi dans le jeu qui ne sont pas sorties. Donc on peut inverser deux cartes de la rivière ou deux cartes de notre ligne ou deux cartes de notre main. De façon à pouvoir positionner les cartes. Puisqu'en fin de partie, quand la fin de partie sera déclenchée, on va étaler nos cartes. Et c'est un petit jeu à combo. C'est ça. Donc on a une douzaine de cartes différentes qui vont scorer soit suivant l'emplacement qu'elles ont dans le tableau, si elles sont dans des coins, si elles sont en nombre 1, 2 ou 3 dans notre tableau, si elles sont associées ou adjacentes à d'autres cartes. Douze façons de scorer, mais très bien illustrées sur les cartes. C'est très limpide. On a un étendard. Bon, l'étendard, il va marquer s'il est sur la ligne et non pas s'il est sur ma main. Donc celui-ci ne scorera pas. C'est dommage. Mais il y a une belle courbe de progression, évidemment, parce que forcément, les combinaisons, on va les voir au fur et à mesure des parties. On les connaît très vite. Elles sont très bien. J'ai parlé d'un petit émissaire qui pouvait intervertir des cartes. Je peux également envoyer un petit émissaire qui va me permettre de supprimer deux cartes parce que je ne suis pas folle et je vois ce que mon adversaire est en train de faire. Je peux également, pour un tour de jeu, récupérer mes émissaires. Et une fois par partie, pour un et un seul joueur, on va pouvoir faire une super action spéciale qui va être d'échanger deux cartes. Alors, soit j'échange deux cartes, ma main contre la main de l'adversaire ou ma ligne contre la ligne de l'adversaire. Mais cet émissaire-là, il y a un petit cadenas, je ne pourrai plus jamais le récupérer. Et si moi, je l'ai fait, mon adversaire ne pourra pas le faire sur cette partie-là. Donc, un jeu de tableau, encore une fois, on en a parlé en début d'émission. C'est vrai. Qui est rapide, qui marche bien. Et toi, c'est un coup de cœur. Oui, moi, c'est un coup de cœur. Il n'y a pas de carte qui score plus que d'autres. C'est vraiment apprendre à chaque partie. Et c'est opportuniste aussi. Moi, ce que je me suis fait avoir sur la première partie, parce que j'ai gardé les cartes que j'avais en main et je n'ai pas profité de ce qui arrivait. Je me suis dit, je vais attendre d'avoir les bons. Et non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être opportuniste sur le jeu et ne pas rester attendre la carte qui vous faut. Ça, c'est la très mauvaise erreur que j'ai faite. Effectivement, à la fin de la partie. Il ne faut pas forcément prévoir une stratégie sur son jeu. Non, il faut prendre avec. Il faut vraiment être très opportuniste comme jeu. Il faut savoir réagir très vite à ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas un nombre de tours donné. Dès qu'une pile de la rivière est vide, un des joueurs peut déclencher la fin de partie. Ou alors, dès que deux piles sont vides. Dans ce cas-là, on s'arrête. On finit le tour. On s'arrête. On compte les points. Et à la fin, c'est Jérémy qui gagne. En général. Je n'ai pas joué contre toi Jérémy. Je vais te gagner. On essaiera. Alors, une arrivée, une nouveauté qui n'est pas une nouveauté. C'est un Villénus revisité. C'est quoi? C'est les prémices du mal. Voilà. Un bébé Villénus. Avec seulement quatre personnages de l'autre six. Donc, les personnages les plus faciles entre guillemets de la première édition. Maléfique, Crochet, Ursula et le prince Jean. Voilà. Pour une version un petit peu plus light et un petit peu moins chère que le gros Villénus de base. À noter quand même la présence de la carte l'Orcana du prince Jean que vous trouverez exclusivement seulement dans les premiers tirages de Disney Villénus. Les prémices du mal. Ok. Illustrateur. C'est du Disney. Combine du travail interne ça je pense. Rédac chef. Ça, c'était déjà sorti depuis une semaine quinze jours je pense. Ouais. Donc, c'est Peter MacPherson qui est un auteur américain qui a l'autorat. C'est l'auteur des petites bourgades. Ça ne va pas nous étonner dans le jeu de placement. Oui. Et c'est Yann O'Toole l'illustrateur qui est un illustrateur plutôt en général de jeux experts. Puisqu'il a fait dernièrement Pampéro qui sort en ce moment, Carnegie, Voightfall. Puis là, il s'est bien amusé parce qu'il a créé un petit univers un peu à part. Puisque du coup, nous sommes à Bourg-Chardon, le village le plus animé du monde. Et du coup, nous allons incarner des rédacteurs en chef. Donc, c'est un petit jeu. Ça mélange plusieurs mécaniques un peu rigolotes. Il y a de la simultanéité et de la rapidité puisqu'il va falloir qu'on fasse une de journal sur trois jours différents. Donc, on a un tas d'articles, de photos retournées face cachée sur la table. Tous en même temps, on va prendre des articles et retourner. S'il m'intéresse, je les pose sur la petite table. S'il ne m'intéresse pas, je les repose face visible comme ça. On joue comme ça jusqu'à ce qu'on pense avoir de quoi remplir notre une. Et ensuite, du coup, on se lance dans la création de notre une. Sachant qu'après, c'est du placement. Il y a des articles qui vont matcher avec d'autres. Il faut une photo avec d'autres. Il faut de la publicité puisqu'en fin de partie, le journal qui aura le moins de revenus dû à la publicité se verra carrément éliminé. Il ne comptera même pas ses points. Donc voilà, on va faire trois manches comme ça avec à chaque fois la une du journal qui va augmenter en taille. Et à la fin de la partie, c'est celui qui aura le plus de points qui gagnera. Donc, il y a des articles positifs, des articles négatifs. Il faut jongler entre les deux. Il ne faut pas être trop positif histoire de ne pas mentir aux gens. Il ne faut pas être trop négatif histoire que les gens ne deviennent pas dépressifs. Il faut oublier toujours la rubrique des chiens écrasés. Donc voilà, simultanéité, un thème plutôt rigolo et pas forcément beaucoup abordé. Mais là, abordé sur le ton de l'humour, etc. Les articles sont vraiment très chouettes avec des petits animaux anthropomorphes. Oui, c'est un petit coup de cœur. Moi, graphiquement, je le trouve vraiment très chouette. Et puis voilà, il raconte une histoire pour le coup. Là, on se prend vraiment au jeu des rédac chefs et dans la frénésie de la presse écrite. Il faut essayer de boucler le journal le premier pour faire la une et faire le plus de vente. Joli plaisir, celui-là. Oui. On passe sur une grosse, grosse boîte sans que ce soit forcément un gros, gros jeu. Alors, ce n'est pas un gros jeu en termes d'explications de règles, mais ça reste un gros jeu quand même. C'est Rise and Fall. C'est Christophe Bollinger qui est un auteur français un petit peu connu. Et il y a plusieurs illustratrices sur le jeu. Il y a Odstel, il y a Sabrina Tobal et il y a Dave Jukovic. Et c'est donc édité par Ludicali qui est la boîte d'édition, société d'édition de Christophe Bollinger. Donc, on est sur un 4X sans trop d'extermination. Voilà, donc un 3X et demi, on va dire. Alors déjà, le principal, l'intérêt du jeu déjà, c'est qu'on va avoir des cartes différentes à chaque partie. Puisqu'on va chacun installer la mer et après, sur ces portions de mer, on va installer la plaine, puis la forêt, puis la montagne, puis les glacés. Donc, on va avoir des niveaux comme ça qui vont se dessiner. Et à chaque fois, on place différemment. Donc, les territoires vont être à chaque fois différents. On place nos 3 petits meeples de départ où on veut. Et après, l'explication des règles s'arrête là. Puisqu'après, c'est au choix des joueurs qui vont voir comment faire le plus de points possible. Puisqu'à chaque tour de jeu, on va avoir ces petites cartes. Donc, je vais pouvoir utiliser les cartes seulement des meeples que j'ai positionnés. Donc voilà, vous avez le bateau, le petit carrosse et là, c'est le temple. Et à chaque fois, pour chaque meeple que j'ai présent sur le plateau, je vais avoir plein de choix d'actions disponibles à faire. Donc, à moi de choisir ce que je veux faire. Sachant que si je crée des nouveaux meeples, je récupérerai dans la réserve des cartes pour les tours suivants. Sachant que dès que j'utilise une carte, elle va dans la défausse. Et que je ne pourrai la récupérer qu'une fois que j'aurai passé toutes les cartes que j'avais en jeu. Voilà, donc déjà, il y a une belle gestion là-dessus. La partie va se dérouler jusqu'à ce qu'il y ait 4 succès qui aient été déverrouillés. Les succès, en fait, c'est dès qu'une personne pose tous les meeples d'une certaine catégorie, il récupère le succès. À ce moment-là, chacun des joueurs, même celui qui a débloqué le succès, doit se défausser d'une des cartes, soit de sa main, soit de sa défausse. Du coup, qu'on met sur le tableau des succès, cette carte va falloir la racheter. Plus les succès vont être débloqués, plus la carte va valoir chère à racheter. Et donc, dès qu'il y en a 4 qui sont finis, ça déclenche la fin de partie. Et on va gagner des points de victoire sur l'argent qu'on a gagné, sur le nombre de meeples que l'on a posé sur la table, et sur la majorité de chaque territoire où j'ai de ma couleur. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a plein de switch puisque j'ai mon bateau, mais le bateau, si je le positionne au bord d'une plaine, du coup, je détruis le bateau et je crée une ville. Et donc, ça me permet d'avoir plein de combinaisons. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'au niveau réflexion, il y a bien une ou deux parties pour se mettre en jambes dedans parce qu'il y a vraiment plein de choix à faire et ces choix vont être cruciaux. Sans que ce soit un gros jeu expert. Tout à fait. Il ne faut pas avoir peur de la boîte. Il y a plein plein de choses dedans, mais pour des parties initiées, évidemment, bien sûr. Mais n'ayez pas peur de la boîte. Il y a vraiment un grand plaisir de jeu dessus. Et sur le catrice, je disais donc de l'exploration pour aller contrôler. L'extermination, pas trop puisque le seul moyen de virer quelqu'un, c'est d'avoir un temple à côté. En fait, on endoctrine le meeple de l'adversaire qu'on change dans notre couleur. Et puis après, il y a de l'exploitation puisqu'on va gagner des ressources sur des choix de cartes que l'on va faire. Et le dernier X, c'est exploration, exploitation, extermination et... Explore, extermine... Exploite. Exploite et... C'est toujours l'horreur. Expande, voilà. Et on va s'étendre. Une grosse boîte bien remplie avec plein de rangements à l'intérieur. D'ailleurs, on n'a rien dépunché, mais une fois que tout est dépunché, tout rentre. Il y a un vrai thème qui va bien avec. Et plein de jolis meeple en bois rigolos, bien thématisés, qui font vraiment plaisir. Ouais. Hop. Alors, un thème rigolo aussi. Voilà. Celui-là aussi, il était attendu. Il a été... Il a été... C'était une vraie... C'était épique, la sortie de Corridor Pacman. Alors, je raconte un peu, Corridor. C'est 1997. Donc c'est un jeu qui a gagné plein de prix. Il a eu le prix du jeu de l'année en France. Étaens-Unis, Canada, Belgique, etc. C'est... C'est un des... Un des premiers... Un des premiers jeux de la collection des jeux combinatoires qu'il ya chez Gigamic. Il y en a eu 17 jeux en 35 ans. On va vous mettre un petit peu le bandeau avec tous les jeux sortis que j'ai chipé sur un travail d'Alain Miragnan qui est le responsable d'édition chez Jigami qui a fait un petit résumé d'un petit peu tous les jeux qui étaient sortis. Les trois jeux les plus connus dans la collection, vous les connaissez, c'est le Corridor d'origine, il y a eu évidemment le très célèbre Quarto et le troisième qui fonctionne aussi très bien c'est le Kawele. Donc ça c'est les grandes tailles. Ils ont eu la bonne idée de faire un Quarto Access aussi pour les personnes déficientes visuelles. Et puis vous avez aussi la très bonne idée de faire aussi les mini boîtes. Voilà alors Pac-Man qu'est-ce que ça apporte un peu plus ? Alors Pac-Man du coup on peut déjà jouer au Corridor classique comme on a avec le Corridor. Donc dans ce cas-là on n'a pas Pac-Man, on joue chacun un fantôme. Le but c'est comme dans Corridor d'être le premier à atteindre la portion de mur en face de nous et à chaque fois qu'on va se déplacer, à chaque fois qu'on joue soit on déplace notre petit fantôme soit on met des murs pour bloquer l'adversaire. La deuxième partie, du coup le côté Pac-Man c'est un petit jeu asymétrique où une personne va jouer Pac-Man et là où les autres personnes vont jouer les fantômes. Donc Pac-Man se déplace toujours de deux cases, il doit aller manger les Pac-Gum et les fantômes ils doivent enlever les trois vies de Pac-Man. Là on est vraiment sur placement, jeu de dame, etc. C'est tendre des pièges à Pac-Man, etc. Parce que d'un coup Pac-Man va se déplacer de deux cases, les fantômes de une case à chaque fois orthogonalement. Dès que Pac-Man mange une Pac-Gum, il est en forme, il avance de trois cases et il peut manger les fantômes. Et par contre les fantômes, eux quand ils démarrent leur tour avec Pac-Man en ligne de vue, ils vont en lancer de deux cases. Donc voilà, joli jeu de chat et la souris. Jolie thématisation du corridor qui lui va totalement très bien. C'est assez évident en fait comme thématisation. Oui, oui complètement. Et puis on reste là pour le coup sur du vrai jeu de placement façon dame, échec, etc. Si vous voulez vous donner le nom de l'auteur, c'est Mirko Marechi. Et c'est le seul dans la collection d'avoir fait deux, puisqu'il a fait à la fois corridor et éclipses. Voilà. On a fini avec les jeux qu'on voulait vous montrer cette semaine, puisqu'on n'a pas encore, comme je le disais, reçu tout ce qu'on attendait. Il y a par contre, qu'on ne vous a pas montré la semaine dernière, parce que j'avais déjà beaucoup de jeux à vous présenter. On a reçu l'extension pour la bête. Donc la bête, on vous l'avait présenté, je crois, l'année dernière. Oui. Ou l'année d'avant, non l'année dernière. Non, l'année dernière c'était Kaori, donc c'était l'année d'avant. Donc la bête, c'est un jeu de Charlec Kourono, illustré par Anne et Seb, qui nous raconte l'histoire de la bête, la bête du Gévaudan, un jeu asymétrique. Donc on est dans les années 1700, en Lozère, où il y a la bête qui va tuer un loup, un faux, un vagabond, le diable, on ne sait pas. Presque une centaine de personnes sur quelques années, comme ça. Donc voilà ce que ça nous raconte. Et donc là sort l'extension Hurlement, qui va permettre des nouvelles combinaisons, rajouter un nouveau joueur. Des nouveaux personnages envoyés par le roi, des nouveaux rôles pour la bête. Donc pareil, super immersif, magnifique. Oui, 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 le jeu. Charlec aime de toute façon les histoires. Les histoires. Oui, parce que comme tu disais, c'est Kaori qui est sorti l'année dernière, et Crac29 qui va nous raconter l'histoire du Crac Boursier qui va sortir à la fin du mois également. C'est une histoire, c'est du folklore français, qui plaît beaucoup. Et puis vraiment, on voyage et il y a une belle immersion et on se prend vraiment au jeu de trouver quelle est cette bête ou de vouloir manger les villageois. On fait une petite, une rapide remise au point parce que la semaine dernière, on vous a présenté plein plein de jeux et on est allé un petit peu vite dans l'explication puisque quand on vous a présenté Daruma, même si l'explication de Jérémy était parfaite, on vous a bêtement mis les cartes du côté... Je ne voulais pas spoiler. Verso, non, recto, au lieu du côté, verso. Donc même si Jérémy vous a expliqué les effets bonus sur les cartes, on ne vous les a pas montrés dans le bon sens. Donc on s'en excuse auprès de Raphaël, l'éditeur. Et désolé pour cette malencontreuse présentation. Il y avait autre chose. On est pris dans l'euphorie de la présentation. Retour en stock, il y a Mémoire 44 qui revient, le patchwork qui fête ses 10 ans anniversaire qui arrive, qu'on n'a pas encore reçu mais qui est là. En cours d'arrivée, mais toujours pas arrivée, la nouvelle extension de Forêt Mixte. Et puis Mimose et Sam, comme on disait, tout ça, ça arrive. Donc ce sera pour une présentation la semaine prochaine. Et on finit ! Un vendredi sans TCG n'est pas un vendredi. Donc là, il y a vraiment un truc un peu de fou puisque c'est le gros coffret Dracaufeu. Et puis il y a aussi deux autres coffrets qui sont là. On reçoit du halter, mais en VO, en anglais aussi aujourd'hui, normalement. Et on a ouvert les précommandes sur le Star Wars Unlimited 3 qui est le Crépuscule de la République. Oui. Et le Disney et l'Organa, chapitre 6, la Mer Azurite. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est sur notre site internet, en précommande. En cours. Ou à la boutique, vous nous laissez un petit mot et on a de ça dans notre super cahier Hello Kitty. Voilà. On court un peu après le temps, mais maintenant qu'on est trois, ça va avancer. Mais non, ce n'est pas comme si on aurait dû ouvrir il y a un quart d'heure. Oui, c'est ça. Merci Aurélie. C'est bon. Merci Aurélie d'avoir fait cette première vidéo avec nous. Et puis on se retrouve tous les trois. Non, tous les deux, parce que tu vas prendre un peu de vacances. Moi, je suis en vacances. Ce qui va faire du bien, parce que tu es bien malade. Merci. Oui, mais ça va mieux aujourd'hui. Oui, bon, super. Je vais juste essayer de ne pas vous refiler le microbe. Entre moi et mon traumatisme crânien et toi, ton... Ah, cette semaine, ce n'était pas la folie. C'était un peu chaud, oui. Aurélie nous a porté à bout de bras. Oui, merci Aurélie. Eh bien, à la semaine prochaine tout le monde. Et puis, portez-vous bien. Salut. Salut.